Dans la santé à Saint-Denis, on a commencé à se mobiliser en septembre 2012 suite à un projet de réorganisation de tous les centres de santé mis en oeuvre par un nouveau directeur, une nouvelle équipe de direction. On s'est mobilisés contre ce projet parce qu'il concentrait tous les pouvoirs dans les mains du directeur et de la directrice d'un nouveau service gestion à objectif purement financier, sans aucun projet de santé. Et donc non seulement on protestait contre ce projet mais on a aussi élaboré un contre-projet démocratique d'élaboration du projet de santé et de gestion des centres et ce contre-projet s'appuyait principalement sur la réactivation des comités de gestion. C'est des instances démocratiques de gestion des centres de santé associant les médecins, les infirmières, les secrétaires, les dentistes, les assistantes dentaires, les kinés, tous les personnels des centres de santé. Ils existent dans le règlement intérieur des centres de santé depuis 1993 et on les a remis sur pied, on les a fait fonctionner, on s'est organisé. Le maire était plutôt favorable à la relance des comités de gestion et à la création de comités d'usagers, mais le directeur de la santé, la direction générale des services et la directrice générale adjointe, qui est exactement la même que celle du service social aujourd'hui en lutte, tous ces administratifs ont fait machine arrière, liquidé le règlement intérieur de 1993, supprimé toute trace de l'existence des comités de gestion des centres de santé de la ville de Saint-Denis, ce qui est un grave recul. Voilà, on a fait grève trois fois en six mois, ce qui est inédit dans les centres de santé de cette ville, on a perdu. Du coup, les copains sont un peu découragés, ce qui explique que là, il y ait peu de camarades de la santé aujourd'hui, dans les vendredis de la colère, démarrés par les camarades du service social, mais ça peut repartir si d'autres services nous rejoignent. Un autre élément important qu'on dénonce, c'est que la mairie, en même temps qu'elle lâche en gros ces personnels très investis dans les centres de santé de la ville, à Saint-Denis, les collègues des centres de santé, ils ne travaillent pas qu'avec leur diplôme, ils travaillent avec leur conviction, ils ont choisi d'être là, et la mairie est en train de nous lâcher, et dans le même temps qu'elle nous lâche, elle met le pied à l'étrier d'un centre de santé privé qui s'installe à la plaine. La mairie prend en charge la caution bancaire de ce centre. C'est un centre de santé qui ne vise absolument pas, de toute évidence, quand on lit leur site, la population dionisienne. Un exemple, pour preuve, ce centre de santé se vante de se distinguer des dispensaires vieillots, c'est-à-dire nous, les CMS, et de prévoir une prise de rendez-vous par Internet, ce qui ne sera probablement pas très utile pour bon nombre de Dionysiens. Voilà, donc la mairie soutient l'installation de ce centre, et nous, on est très inquiets de voir qu'on est mis en concurrence, en gros, avec un centre de santé privé qui ne répond pas, qui ne remplit pas les missions de service public que nous, nous remplissons. Vaccination gratuite, centre de planning gratuit et confidentiel, soit en alcoologie et en addictologie, centre médico-sportif, il y a tout un tas d'expériences menées en santé à Saint-Denis, qui sont assumées par le service public, qui ne peuvent l'être par personne d'autre, et c'est cet héritage-là que la mairie est en train de brader. Nous, on ne veut pas damer ce terrain-là, on veut garder une politique de santé et sociale ambitieuse, qui a été celle de cette ville, associant les personnels motivés et engagés à sa mise en œuvre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !